Bonjour à tous, c'est Vargy, aujourd'hui on se retrouve pour un battle test, donc deux accessoires, je vais dire ça comme ça, mais pour moi je trouve que c'est des accessoires ultra importants, donc à ma droite et à ta gauche, nous avons le Brut, trois victoires au comptoir, au compteur, pardon, je rigole, et à ma gauche, j'ai le Kanun, alors pourquoi j'ai décidé de faire ça, parce que pour moi, ce sont deux produits, déjà on utilisait deux naturels, il est proposé à 30€ pour le Kanun et à 20€ pour le Brut, donc c'est deux produits phares et aussi très utilisés maintenant, donc c'est important de faire un battle test pour savoir si c'est toi qui est derrière ton écran, tu veux choisir le Brut ou le Kanun, moi je vais répondre à ces questions, alors je rigole, voilà, donc pour la chicha, enfin pour celle de chicha, je vais dire maintenant la configuration, à ma droite, donc Aladdin Amira, Brut, à l'intérieur TripApple, de chez Fumari, ça va que je vous conseille, regardez le test si vous ne l'avez pas vu, toujours de chez El Badjah, la manche en verre, et à gauche, nous avons l'Ultra Champion, je rigole, la Bento, avec toujours à la même configuration, le manche de CKS silicone, douille funnel, vous voyez, vous voyez, funnel assez grand, j'ai dit cette douille parce qu'elle prend vraiment parfaitement sur le Kalud ou le Kanun, pour les charbons, pour le Kanun, j'ai pris les charbons, donc les Koko Kasha, et je vais laisser ça ici, et à ma gauche, enfin non, à ma droite, pour le Brut, les Tom Koko Chagol, je vais vous montrer la différence de charbon, ça va être de loin que c'est un peu long, donc c'est quelque chose à faire, donc ça c'est des charbons, vous voyez, c'est la moitié du Tom Koko Chagol, qui est assez gros ici, ici c'est le Koko Kasha, donc ils sont plus petits, donc c'est plus pratique à les rentrer, voilà, voilà, donc pour les deux, j'utilise donc le TripApple, donc cette vidéo, elle sert aux personnes qui existent entre le Brut, le Kanun ou le Kalud, donc je vais vous dire un peu les bons positifs et négatifs de ces deux produits, et puis voilà, donc on va commencer par l'esthétique, et voilà, pour l'esthétique, moi je dirais plus, après ça dépend, je dirais plus Kanun, Kanun, pourquoi, parce que je trouve qu'il a un truc assez compact, assez joli, uniforme, design, bon voilà, le Brut, il est très joli, mais voilà, je ne suis pas trop attiré par l'esthétique, ensuite, voilà, après le point positif entre, déjà, niveau accessoire, on va dire ça comme ça, c'est que le Brut, lui, a la douille, qui est compris dans le prix, donc à 20€, vous avez le foyer, plus le Brut, après ça peut changer, selon les habités, mais bon, la majeure partie des prix, c'est 20€ pour le Brut, donc vous avez le foyer, avec le Brut, je ne sais pas comment on appelle ça, et la grille, on va dire ça comme ça, ou la cheminée, c'est pour le foyer, par contre le Kanun, il est livré qu'avec le Kanun, donc il n'y a pas de foyer avec, donc il faut trouver un foyer qui s'adapte au Kanun, il y a le Saphir 5, ici, j'ai pris une grande nouvelle funnel, on a le Ami Silicon, donc soit le funnel, soit le normal, donc quelque chose de tout normaux, nous avons aussi, enfin, il y a beaucoup, il y a le Cascada de chez Microsoft si je ne me trompe pas, le Harmony, enfin, les gens passent, vous en trouvez, ce n'est pas un truc qui manque, mais pour le prix, là, c'est sûr que le Brut, n'importe quel truc, puisque pour 20€, vous avez le foyer, plus la cheminée, ici, pour 30€, vous avez juste le Kanun, après, là où ça devient plus intéressant, c'est si vous fumez en extérieur, avec plus naturel, donc vous avez des réchauds à gaz, vous pouvez en mettre de finir dehors, après, si il y a aucun sa technique, peut-être les chalimaux, sinon, il y a une personne qui a fait cette technique avec les chambons normal, je trouve que c'est du casquillage, mais bon, c'est un peu une technique anti-HES, là, moi, je pense plus que le Kanun emporte la mise, parce que là, on voit les chambons, ils s'exposer à l'extérieur, peut-être qu'ils peuvent, enfin, ils vont se consommer peut-être plus rapidement, s'il y a un peu de vent, quelque chose comme ça, là, ils sont en totale immersion dans le Kanun, donc ça offre plus de fumée, une discussion qui j'aurais plus longtemps, donc voilà, pour à peu près l'aspect esthétique, et au niveau du coup, qu'est-ce que ça donne, là, on va trater plus les performances, et on va voir aussi au niveau du coup, qu'est-ce que ça donne, donc c'est par-dessous, et aussi au niveau de l'allimage, on va lâcher, on va voir, là, je commence avec le recours, alors, on va voir, on va voir, on va voir, on va voir, à nouveau, on va voir, on va voir. Donc j'ai essayé le brood, j'ai essayé le canon directement et ensuite je vous dirai mes impressions. Donc là, ce que je veux dire déjà, c'est que la chicha, je l'allumais à peu près en même temps, peut-être j'ai laissé plus reposer le canon, mais bon c'est à peu près, je l'ai laissé un temps assez, enfin j'ai laissé à peu près pareil pour laisser les jambons sur la grille et sur le canon, ce qu'il est important de les laisser 5 à 10 minutes avant de fumer, donc les laisser, peut-être que la chaleur s'est un petit bien, bon en tout cas je ne sais pas pourquoi les laisse, mais ça l'allume bien à la châpe. Si vous ne les laissez pas, vous aurez des désagréments de votre gorge ou quelque chose comme ça. Donc voilà, j'aurai une dernière lave. Donc, niveau fumée, bon c'est les mêmes préparations. Il y a le canon qui l'emporte plus, j'ai préparé, bon j'ai préparé un peu différemment les deux chicha, je fais une vidéo préparation bientôt. Donc par contre au niveau fumée, on a plus le canon qui envoie plus de fumée. Après, au niveau du goût, j'irai plus le brood. J'irai plus le brood, pourquoi ? Parce qu'on ressent, mais c'est abusé, on ressent vraiment plus le goût sur le brood que sur le canon. C'est spécial, mais c'est ce que je ressens et j'ai déjà fait des tests, j'ai déjà fait des tests, j'ai déjà filmé par exemple sur le manque kiwi, on ressent vraiment le bon goût du manque kiwi. Nouveau goût, franchement, je trouve que le brood, on ressent vraiment que plus le goût. je tire un peu par contre, par contre à l'allumage, c'est plus le canon qui l'emporte, le brood il est un peu plus loin à l'allumage. Après, voilà, moi j'ai ma préparation, il est un peu plus loin à l'allumage, mais voilà le canon pour l'allumage il est plus rapide, après il faut tirer plusieurs fois pour que la chasse lance bien, et aussi ce que j'ai noté c'est que le canon, dès qu'on commence, dès qu'un chat est lancé, on a un bon goût directement. Mon collègue m'a expliqué que pour le brood c'était différent, c'est-à-dire qu'il fallait attendre que la première couche de tabac crame, du coup on avait un peu un désagrément au niveau de la gorge, un peu légèrement cramé, et puis dès qu'on passe cette phase de cramage, je vais dire ça comme ça, on a vraiment un bon goût qui ressort, un chicha nickel, voilà, donc je vais dire pour le goût, ça sera plus le brood qui va l'emporter, qui sera meilleur au niveau du goût, par contre pour le temps d'allumage et de préparation, ce sera plus le canon, le caloute qui sera plus intéressant. Ensuite, je vais venir plus au sujet de, je vais venir plus au sujet de la tueur de la session, je dirais ça comme ça, j'ai l'impression que les sessions durent plus longtemps sur le brood que sur le caloute, je veux dire le caloute ou le caloute, elles durent légèrement plus longtemps, parce que j'ai fait deux sessions sur pareil, j'ai vécu, après c'est toujours, ça peut être différent, mais moi je donne mon point de vue, donc voilà, c'est une légère différence. Donc voilà, après qu'est-ce que je peux rajouter aussi, c'est que, par exemple, au niveau du brood, ce que j'ai vu, c'est qu'on doit souvent bouger les charbons, alors en fait, la chicha, enfin moi c'est ma préparation, je vous dis comment j'ai fait, avec, c'est pas néga-pens, alors ce que je fais, c'est que quand je pose directement le charbon avant de commencer ma session, je les mets au centre, l'étroit, et puis au fur et à mesure je les dégage, puis je les remets au centre, et je les fume. En dessous, ça donne une chicha, et ensuite, au fur et à mesure, s'il y a moins de chauffe, s'il y a moins de fumée, ou que le goût est un peu plus fort, quand je dis fort, c'est qu'il picote légèrement la gorge, j'écarte mes charbons. Sur le caloute, il n'y a pas assez à faire, vous avez juste à mettre vos charbons, vous fumez, si c'est trop fort, vous ouvrez les fenêtres, si c'est vraiment trop fort, vous enlevez ça, vous enlevez ça, et puis vous fumez, voilà, vous n'allez pas toucher le charbon. Donc niveau manipulation, voilà, pour un exemple, il y en a, par exemple, il va plus se tourner vers le canin, mais bon, c'est léger, après, par exemple, moi je me rappelle, à l'époque où je fumais d'automne humain, j'aimais bien avoir, enfin, j'aimais bien, voilà, prendre mon charbon, maîtriser la chauffe, j'aimais bien maîtriser la chauffe, dans le sens où j'aimais bien, prendre mon charbon, l'aimé, tout ça, c'est un peu un réflexe que j'avais acquis, et un automatisme, là, il n'est pas sur le canin, voilà. Donc, au final, qui remporte la mise ? Je dirais plus, après, ça pourrait changer. Si vous voulez avoir un système de chauffe pas très cher, je vous dis plus de vous tourner vers le brood, je vous dis plus de vous tourner vers le brood, pourquoi ? Parce qu'il est à 20 euros, certes, il offre une fumée légèrement moins dense que le canin ou le canin, mais à 20 euros, vous avez le foyer, le sachemnier, vous mettez à peu près le même nombre de charbon à l'intérieur, donc, voilà, et on ressent vraiment le brood. Donc, si vous recherchez plus le goût ou le prix, si vous n'avez pas de poussou, vous voulez démarrer la naturelle, vous commencez plus sur le brood, même si c'est un peu plus compliqué, je ferai une vidéo tutoriel sur la préparation du brood, voilà, comme ça, si vous n'êtes pas trop chaud, comme vous ne savez pas trop comment préparer un brood, chantez une vidéo dessus, après, si vous vous cherchez plus, vous ne suivez plus dense, le goût est bon sur le canin, il n'est pas aussi excellent que sur le brood, et que, bon, vous en battez les couilles de... désolé si vous en battez les couilles de... vous en battez les couilles du prix, là, vous n'êtes plus sur le canin, parce que pour 30 euros, vous n'avez que la douille, par contre, ce niveau densité de funèbre, c'est un peu indigable pour l'instant, voilà, donc voilà pour ce battletest, je ne vais pas vous embêter plus longtemps, voilà, donc j'ai dit tout ce que j'avais à dire, sur le brood et sur le canin, pourquoi j'ai fait cette vidéo, parce que c'est deux produits, qui ont approximativement un prix de 30 euros pour le canin acheter chez Shisha Shop, donc je pense que pour l'acheter la vidéo, on est le bon niveau, bref, c'est une rupture de stock pour l'instant, mais peut-être que quand je posterai la vidéo, ils seront en stock, enfin, reste à l'affût sur Shisha Shop, le brood, vous le trouvez partout, maintenant, c'est un brood, vous le trouvez partout. Après, pour les sessions extérieures, voilà, le canin ne sera plus adapté, même si le brood est aussi excellent. Donc voilà ce que j'ai dit à peu près tout sur les deux produits. Voilà donc pour ce battletest, je ne vais pas dire de vainqueur, parce que c'est deux produits différents, qui offrent deux expériences différentes, donc voilà, j'ai dit à peu près les points négatifs et les points positifs des deux. Si vous avez quelque chose à rajouter sur les produits, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, sur Facebook, vous mettez aussi en commentaire, voilà. Je vous invite toujours, j'ai toujours à faire mes vidéos, à liker ma page Facebook pour me soutenir, et pour voir aussi ce que je fais prochainement. Ma chaîne YouTube, tout ça pour tout vous servir. Donc voilà. Et puis petite parenthèse, vous avez pas vu le test du TripApple, donc c'est un tabac que je vous conseille vivement si vous aimez la pub. Je l'ai acheté sur ce Salsmock, je comprends, Salsmock. Voilà, donc il existe aussi que je vous conseille, alternative à Ocasho Char. Donc voilà. Bon sur ce les amis, je vais vous quitter. Moi et mon collègue, on va finir cette décision au calme. Sur ce, je vous dis à plus et à une prochaine vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 tv 002 003 007 004 005 004 001 Merci.